Nous sommes à Friedland, le 14 juin 1807. Après des mois de courses poursuites en Pologne, les russes se font enfin surprendre par la grande armée. Comme les autrichiens deux ans plus tôt, ou comme les prussiens il y a seulement quelques mois, le tsar se fait accrocher puis détruire par Napoléon. Après 15 ans de guerre presque ininterrompue entre l'Europe et la révolution, l'empereur semble avoir tout gagné. Cette truppe occupe la moitié du continent. Seule l'Angleterre résiste, mais le blocus continental l'amène inévitablement vers la ruine. Aussi, après les victoires d'Austerlitz, Diena et de Friedland, l'enjeu pour Napoléon ne se trouve plus dans les affaires militaires. Il s'agit d'établir une stratégie diplomatique pour répondre à la question suivante. Comment s'assurer que plus rien ni personne ne puisse menacer la révolution ? La révolution version Bonaparte, un empire libéral, autoritaire, méritocratique, mais aussi un empire menacé par les royalistes, par les anglais et par les pays vaincus qui n'ont pas dit leur dernier mot. Aussi, Napoléon a besoin d'un allié. D'un allié puissant. Et qui de mieux que le tsar pour remplir ce rôle ? Après la bataille de Friedland, ce dernier l'attend dans un village appelé-t-il site ? De la conversation des deux hommes dépend donc l'avenir de l'Europe. Dans cette vidéo, nous analyserons le contenu des négociations franco-russes et nous étudierons les conséquences du traité de paix. Car si le projet de Napoléon se réalise, le continent serait converti aux idées de la révolution et à la domination française. Or, toutes ces choses, nous l'avions vu, elles sont acceptées en Italie. Elles sont acceptées en Allemagne. Elles sont acceptées partout. Partout. Sauf peut-être en Espagne. Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de notre partenaire Lucotte. Fondée peu avant la révolution française, la maison Lucotte propose des figurines de collection dédiées aux soldats de l'Empire, de ses alliés et de ses adversaires. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous trouverez un lien vers leur site internet dans la section des commentaires. Mais retournons à notre histoire. Sur les bords du fleuve Nîmène, en juillet 1807, Napoléon s'apprête à rencontrer le tsar. Conscient de l'enjeu énorme qu'il s'annonce, l'empereur consulte ses diplomates. Il leur demande à quelle est la meilleure stratégie à suivre pour réaliser les promesses de son gouvernement. Comment garantir la paix ? Comment garantir la paix après 15 ans de guerre entre l'Europe et la révolution ? En 1807, il n'y a pas de réponse facile à cette question. Alors revenons un instant à l'infographie que nous avions dressée lors d'un épisode précédent. Selon ce tableau, la guerre entre l'Europe et la France est motivée par toutes sortes de raisons. La première, et la plus importante de toutes, concerne l'idéologie. Pour simplifier, l'échiquier européen oppose les monarchies féodales à la révolution française. Dans un camp, le roi détient son pouvoir de Dieu, les lois sont dictées par lui, et les affaires de l'Etat sont gérées par la noblesse. Dans l'autre, le pouvoir incarne un concept. Un concept nouveau. Un concept qu'on appelle alors la nation. Grossièrement, il s'agit pour le souverain d'incarner non plus la volonté divine, mais la volonté des représentants du peuple. Et en se faisant la guerre, chaque camp essaie d'imposer son système à l'autre partie. Par exemple, la France révolutionnaire compte sur le soutien des intellectuels. Kant, l'un des philosophes les plus influents de son temps, n'avait-il pas applaudi la révolution bourgeoise ? Même la terreur ne lui avait pas fait changer d'avis. Le penseur allemand organisait des fêtes, des dîners, des cafés-débats. Il portait des toasts à la gloire de Robespierre. Et puis rappelez-vous de Hegel. Le philosophe soutient carrément la vassalisation de l'Allemagne par Napoléon. Paris en profite donc pour étendre son influence et s'accaparer des parts de marché. Au final, aux tensions idéologiques succèdent des tensions territoriales et des tensions économiques. Sauf qu'à ce jeu, Napoléon dispose d'un argument de poids. La grande armée, inarrêtable, imbattable, sauf sur les mers. Depuis 1792, lorsque la marine a refusé de se battre pour la République, les Anglais n'ont plus de concurrents sur les océans. Conséquence, Napoléon ne peut plus envahir le Royaume-Uni. Les ennemis de l'Empire français, que ce soit les royalistes, les autrichiens ou les prussiens, disposent toujours de subventions britanniques. Malgré les grandes victoires militaires, la guerre n'est donc pas terminée. Alors voici tout l'enjeu des négociations de Tixit. Napoléon doit convenir avec le tsar d'un traité qui lui garantisse une paix durable. Deux stratégies s'opposent. La première, celle de Talleyrand, privilégie la réconciliation. Enterrons définitivement la hache de guerre en faisant des concessions avec les vaincus. Mais d'autres se montrent méfiants. Ne vaut-il pas mieux détruire les puissances qui ont juré la perte de la révolution ? Et c'est cet argument qui convainc l'empereur. Faire des concessions à l'Autriche ou à la Prusse, comme le propose Talleyrand, n'est-ce pas leur donner une opportunité de reprendre les armes ? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais Napoléon fait un choix. Il monte sur un radeau, il commence la traversée du fleuve, et voilà que les deux souverains les plus puissants d'Europe se voient enfin. La rencontre est amicale, cordiale. Chaque partie sait ce qu'elle veut. La France veut une paix durable, la Russie veut sortir du conflit dès l'un vainqueur. Les deux souverains discutent, négocient, puis décident des choses suivantes. Pour satisfaire les exigences de Paris, les deux puissances d'Europe centrale seront privées de moyens de riposte. La Prusse perd la moitié de son territoire. Quant à l'Autriche, elle est prise en étau entre l'armée française et l'armée russe. En échange, Saint-Pétersbourg a les mains libres pour étendre son influence vers les mers chaudes. La seule condition, c'est de participer au blocus continental contre l'Angleterre. Mais qu'espère donc l'Empereur ? Pour l'historien Thierry Lenz, et tel qu'il le décrit dans son livre Napoléon diplomate, le Corse veut avoir les mains libres en Europe pour créer son propre système. À la question que nous avions posée en introduction, à savoir comment mettre fin à quinze ans de guerre entre l'Europe et la Révolution, Napoléon répond comme suit. Pour avoir la paix, il faut convertir le continent aux idées révolutionnaires et à la domination française. Pas de concession. Pas d'exception. Pas de résistance. Le traité de Tilsit officialise donc le soutien des Russes à ce projet. Seuls les Britanniques peuvent encore s'y opposer. Mais qu'importe, le blocus continental est là pour priver Londres des revenus de son commerce. Dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, qu'importe, l'Angleterre sera tôt ou tard forcée de signer la paix. Néanmoins, pour que ce projet fonctionne, il est nécessaire que toute l'Europe marche dans le même sens. Mais après la signature du traité de Tilsit, tout semble sous contrôle. Tout, à part la péninsule ibérique. Le Portugal d'abord, car elle continue de commercer avec l'Angleterre. Et l'Espagne ensuite, car le pays est au bord de la guerre civile. Quel constat insupportable. Comment mettre en place un nouveau système avec une telle épine dans le pied ? L'enjeu est trop important. Napoléon a promis la paix. Il pense que son système continental en serait la garantie. Personne, donc, n'a le droit de le fragiliser. En juillet 1807, Napoléon impose à l'Europe la fondation d'un nouveau système. Quinze ans après la guerre générale contre la République, le traité de Tilsit signe l'arrêt de mort des ennemis de l'Empire et de la Révolution. Un seul problème reste à régler. S'assurer que la péninsule ibérique s'aligne avec Paris. Aussi, en novembre 1807, le général Junot envahit le Portugal avec 30 000 hommes. En un claquement de doigts, Lisbonne est capturée et la famille royale fuit vers le Brésil. Un problème en moins. Nous l'avons dit, tout est sous contrôle et plus rien ne peut arrêter Napoléon. Fort de cette observation, ce dernier s'attèle au problème espagnol. De candidat au trône, une menace de guerre civile. La situation est insupportable. Mais pourquoi est-ce si important ? Pourquoi Paris met autant d'énergie à rappeler à l'ordre son voisin ? Pour le comprendre, il peut être nécessaire de revenir quelques temps en arrière. Dans les épisodes précédents, nous avions vu que la Révolution avait plongé la France dans la misère économique. Les causes, la flambée des prix, l'immigration des grandes fortunes, la guerre civile. Andrew White, un économiste américain, nous raconte la chose suivante. En 1799, lorsque Bonaparte s'emparait du pouvoir, la situation fiscale était effroyable. Le gouvernement était en faillite. La collecte d'impôts était impossible. La situation était tellement catastrophique que le budget ne permettait de couvrir les dépenses que pour une seule journée. C'est-à-dire qu'en 1799, lorsque Bonaparte prenait le pouvoir, l'état français pouvait à peine payer ses fonctionnaires. Le pays avait donc besoin de matières premières, de mines d'or et de pièces d'argent pour faire repartir son économie. Sauf que ces choses-là ne se trouvent pas en France. Non, c'est dans les Amériques qu'on les trouve. Et puisque la marine a refusé de rejoindre la Révolution, l'accès aux colonies est impossible. Les Anglais ont tout saisi. Alors la seule solution pour Bonaparte, c'est de mettre la main sur l'Espagne. En 1808, le contexte n'est pas tellement différent. L'économie française s'est certes stabilisée, mais elle est toujours coupée des ressources du Nouveau Monde. Et puis il faut absolument détruire l'Angleterre, sous peine de voir les ennemis de l'Empire disposer de financements. On comprend donc pourquoi, dans l'esprit de Napoléon, la menace d'une guerre civile entre deux candidats au trône espagnol est insupportable. Et puisqu'en vertu de leur alliance, les Français peuvent circuler librement dans le pays, Murat prend position dans la capitale et attend les ordres. En attendant, Napoléon organise une rencontre avec le roi d'Espagne et avec son rival. Le 30 avril 1808 à Bayonne, l'empereur explique calmement les enjeux de leur alliance. L'Angleterre, l'Angleterre, l'Angleterre. Et puis toutes ces choses que ces deux homologues ne comprennent pas. Les finances publiques de la France, le décollage industriel, le progrès politique, l'ambition personnelle de Napoléon qui se rêve en César. Mais ça, Charles et Ferdinand, les deux candidats au trône espagnol, sont contre-fiches. Eux, ils continuent leurs disputes. Ils continuent leurs enfantillages. Et Napoléon n'en peut plus. Alors il s'énerve. Mais plus il s'énerve, moins ses invités sont sensibles à ses arguments. Alors, dans un accès de colère, l'empereur force le destin. Au diable Charles, au diable Ferdinand. Les deux souverains sont destitués. Le coup d'état du 30 avril de 1808 proclame Joseph Bonaparte comme roi d'Espagne. Talleyrand est sous le choc. Prenez garde, lui lance-t-il. Prenez garde à la réaction des Espagnols. Ce à quoi l'empereur répond la chose suivante. Cher ministre, regardez l'Allemagne. Regardez l'Italie. Personne ne s'oppose à l'importation des idées révolutionnaires. Pourquoi en serait-il différent sur la péninsule ? Napoléon est convaincu d'une chose. Les Espagnols resteront impassibles. Ils accepteront le contrat suivant. La France fournit le progrès politique. L'Espagne fournit les matières premières et la marine. Et voilà, en quelques mois, les problèmes de la péninsule ibérique sont réglés. Le Portugal est conquis, l'Espagne est vassalisée. Il n'y a plus qu'à attendre que l'Angleterre demande la paix. Tout est stabilisé. Tout est sous contrôle. Nous sommes dans la capitale espagnole, le 2 mai 1808. Dans les rues de Madrid, le bruit court que le roi s'est fait enlever par Napoléon. Il se dit que les français ont pris le contrôle du pays. Il se dit que l'Espagne s'est fait accaparer par l'Empire. Alors on appelle aux armes. On appelle au soulèvement de la rue et les madrilènes font reculer Murat. Le dos des maillots, magnifiquement peint par l'artiste Goya, résonne comme un coup de tonnerre dans la péninsule. Le soulèvement de la capitale met le feu aux poudres. La contagion gagne toute l'Espagne, puis elle s'étend au Portugal. Partout, les émeutes s'organisent. Partout, ils forment des milices, puis les milices forment des armées. Les colonnes françaises qui patrouillent la région se font surprendre et le 20 juillet 1808 à Baylen. L'une d'entre elles se fait écraser par les rebelles. D'un seul coup, les événements s'enchaînent. Après la défaite de Baylen, l'Autriche et le Royaume-Uni se réarment. Sans plus tarder, les britanniques débarquent au Portugal et Vienne veut ouvrir un nouveau front en Allemagne. Trois mois après le coup d'état de Bayonne, un an seulement après le traité de Tilsit, le système continental de Napoléon est déjà menacé d'effondrement. Alors l'empereur veut réagir. La grande armée doit quitter ses quartiers et prendre la direction du sud. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de s'assurer du soutien des Russes. Voilà donc le moment pour le Tsar de prouver qu'il est un ami, un allié, un partenaire du projet français. Aussi, les deux souverains seront contre à Erfurt au beau milieu de l'Allemagne le 14 octobre 1808. L'empereur est très clair. Il demande à ce que la Russie promette de le protéger en cas d'offensive autrichienne. Bon gré et mal gré, le Tsar promet de tenir ses engagements. Mais ce ne sont là que des mots, car dans les couloirs de la diplomatie, quelque chose se trame dans le dos de Napoléon. Charles Maurice de Talleyrand, son plus proche conseiller, s'entretient lui aussi avec le souverain russe. La discussion est d'abord désintéressée, on parle de tout, on parle de n'importe quoi, puis on revient vite à la politique. Talleyrand dit la chose suivante. « Napoléon est fou », affirme-t-il. Il conduit l'Europe à sa perte. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas et n'acceptez jamais ces conditions. Mais que signifie donc ce discours ? Que signifie cette trahison pure et simple ? Napoléon est-il en train de perdre le soutien de l'élite politique ? Fouché, le ministre de la police, nous raconte la chose suivante dans ses mémoires. À Paris, dans toutes les conversations, il n'est plus question que d'un seul sujet. L'Espagne, la révolte, l'intervention de Napoléon. Et les gens se posent la question suivante. Pourquoi ? Pourquoi l'empereur s'entête sur la péninsule ? Lui qui a tout gagné, pourquoi diable veut-il continuer la guerre ? Il semble donc que la campagne d'Espagne n'est pas comprise par la population française. Mais qu'importe, persuadé que les russes lui viendront en aide contre l'Autriche, l'empereur entre en Espagne à la fin du mois d'octobre 1808. Fort d'une armée de près de 200 000 hommes, il prend connaissance des positions ennemies. Les Espagnols ont réuni trois armées à Bilbao, à Burgos et à Tudela. Avec 50 000, 30 000 et 40 000 hommes, ils ne font pas le poids face à la grande armée. Mais l'ennemi attend des renforts. Les troupes britanniques sont déjà en marche et des milices populaires se mobilisent dans tout le pays. L'objectif de Napoléon est simple, détruire le dispositif espagnol tant qu'il est à deux contre un. Alors l'offensive commence. Le 31 octobre, la gauche attaque les environs de Bilbao. Le 10 novembre, le centre enveloppe les rebelles autour de Burgos, tandis qu'à Tudela, la droite enfonce les lignes. Rapidement, Napoléon vient à bout des défenseurs et s'ouvre la route de Madrid. Les alliés s'attendaient à tous au face-là. On savait les Français supérieurs en expérience, mais tout de même, perdre la face en à peine deux semaines, c'est un véritable cauchemar. Désormais, les Espagnols n'ont plus qu'un seul espoir. Protéger la capitale en investissant les montagnes de Guadarrama, au centre du pays. Ainsi, le 30 novembre 1808, 25 000 Espagnols complètement démoralisés tentent le tout pour le tour. Leur mission, arrêter l'Empereur et ses 50 000 hommes dans les gorges de Somosierra. De son côté, Napoléon sait qu'il doit agir vite. Il faut prendre la capitale avant l'arrivée des Anglais. Alors il donne l'ordre d'attaquer sur tous les fronts. Mais c'est un massacre. Les Espagnols sont retranchés sur les hauteurs, bien protégés, bien flanqués, bien positionnés. Les salves de Mousquet font des ravages dans les rangs de la grande armée. L'offensive est stoppée nette, et les hommes reculent. Voyant le sort de la bataille lui échapper, Napoléon n'a plus qu'une solution. Il doit tenter l'improbable. Il doit faire ce à quoi personne ne s'attend. Une gigantesque charge de cavalerie, droit sur le centre, droit sur les canons ennemis, droit sur le col de Somosierra. Immédiatement, les chevaux légers du duché de Varsovie s'exécutent. La mission semble pourtant suicidaire. Mais dans la tête des cavaliers, Napoléon a sauvé la Pologne en forçant la Prusse à lui rétrocéder du territoire. Il est donc temps de le remercier et de lui montrer qu'il a fait le bon choix. Qu'importe donc si leur mission semble impossible, les Polonais chargent et vont droit vers l'avant. De leur côté, les Espagnols font pleuvoir les boulets, font pleuvoir les balles, font pleuvoir la mitraille sur ces cavaliers qui semblent avoir perdu la raison. Mais les Polonais, ils le choquent. Ils progressent. Ils progressent toujours plus et réussissent par on ne sait quel miracle à percer le centre de l'ennemi. D'un instant à l'autre, les canons sont détruits, les lignes sont percées, les Espagnols abandonnent leur position et s'enfuient dans toutes les directions. Et voilà, la route de Madrid est ouverte et la capitale repasse rapidement sous le contrôle de Paris. Dans les premiers jours de l'hiver 1808, la situation semble donc rétablie, du moins officiellement, car tout le monde sait que les campagnes espagnoles sont toujours en ébullition. La guerre n'est donc pas terminée et ils risquent même de s'éterniser. En France, nous venons de voir que la guerre en Espagne n'est pas comprise par l'opinion. Se défendre pour sauver la révolution, cela c'était facile à soutenir. Mais encourager l'invasion de la péninsule, pourquoi ? Le projet de Napoléon décrit par Thierry Lenz, à savoir la fondation d'un système continental, a besoin d'une Espagne sous contrôle. Mais c'est une chose bien plus difficile à justifier que la défense de la révolution. Alors Napoléon fait-il une erreur. Dans les couloirs de son propre palais, certains en sont persuadés. Les choses commencent même à se faire sans lui. Pour la succession, par exemple, la question est carrément débattue par ses ministres et tout cela dans son dos. A qui donner la couronne si l'empereur meurt au combat ? Pour Fouché comme pour Talleyrand, cela peut être une femme, comme l'épouse de l'empereur, Joséphine, ou cela peut être un homme, comme l'infatigable Murat. Mais que signifient donc toutes ces manœuvres ? Napoléon est-il en train de perdre le contrôle de son empire ? Si l'on discute de succession sans le tenir au courant, mais quelle est la prochaine étape ? Alors qu'il est en pleine manœuvre pour rattraper les britanniques, Napoléon apprend la nouvelle avec une grande colère. Il semble que ses soutiens s'effritent. Alors il n'a pas d'autre choix. Soult reçoit l'ordre d'anéantir les britanniques. Quant à lui-même, il fonce tout droit sur Paris. En janvier 1809, Napoléon doit donc jouer sur deux fronts. Par une victoire militaire, il doit montrer qu'il est toujours le maître incontesté de l'Europe. Ensuite, par une entrée fracassante dans la capitale, il doit rétablir son autorité et prouver qu'il est encore maître en son empire. Nous sommes au début de l'an 1809, en Espagne. Napoléon Ier, empereur des français, remonte au triple galop vers Paris. Il sent qu'il perd le contrôle de son destin. Le bruit court en effet que l'opinion publique désapprouve sa politique. Mais le Corse n'a pas dit son dernier mot. Si le maréchal Soult écrase les britanniques, et s'il parvient à Paris avant que les choses tournent mal, la situation pourrait se stabiliser. En attendant, les britanniques ont été surpris par la vitesse de la grande armée. Napoléon a pris Madrid en moins d'un mois et demi. Le général Moore et ses 20 à 30 000 hommes se retrouvent donc isolés et vulnérables. Alors ces derniers prennent la fuite. Ils prennent la fuite vers la Coruña, d'où la marine pourrait les rembarquer vers l'Angleterre. Mais cela semble inutile. La marche rapide, la poursuite, c'est la spécialité de la grande armée. Les hommes de Soult tiennent une cadence exceptionnelle. 30 à 35 km par jour, malgré le froid, malgré le terrain montagneux, malgré le manque de route. Les britanniques ne sont pas rompus à l'exercice. Alors tout est laissé vers l'arrière. Canons, chariots, caisses de munitions, malades, blessés, invalides. Ceux qui ne peuvent pas marcher sont abandonnés. Pendant ce temps, Napoléon s'élance au triple gallo vers Paris. Il a déjà fait ses plans. Avec son armée bloquée en Espagne, l'Autriche va sûrement l'attaquer. Le tsar va-t-il tenir parole ? Et Fouché ? Et Talleyrand ? Et l'opinion publique ? Peut-être qu'une victoire contre l'Angleterre suffirait à rétablir son autorité. Alors il attend les nouvelles du maréchal Soult. Cependant, malgré sa marche effrénée, le maréchal ne fait pas de miracle. Le 16 janvier 1809, lorsque l'avant-garde est enfin en vue de l'océan, Moore commence déjà leur embarquement. Mais qu'importe, l'avant-garde doit commencer l'assaut général et briser les défenses. Malgré son épuisement, l'infanterie française monte à l'assaut des crêtes qui protège la ville. Les britanniques forment une ligne, une ligne compacte, une ligne solide, une ligne bien ancrée sur les hauteurs et soutenue par l'artillerie. Soult doit donc sortir le grand jeu. Les premiers clannons prennent position sur les hauteurs et soutiennent la deuxième vague. Cette fois-ci, les français avancent. Les anglais sont bousculés, les anglais reculent. Les anglais ne tiennent plus en place. La victoire dont Napoléon a tant besoin est en train de se profiler. De son côté, l'empereur est furieux. Lorsqu'il pénètre dans le palais des Tuileries, il s'avance d'un pas décidé. Fauché, Talleyrand, ces hommes qu'il pensait fidèles. Pourquoi l'ont-ils trahi ? Et pourquoi l'opinion publique n'approuve plus sa politique ? Qu'importe, si les journaux rapportent une victoire fracassante contre les anglais, sa position politique en sortirait renforcée. Pendant ce temps, à plus de 1500 kilomètres de là, Soult engage une gigantesque manœuvre pour détruire les britanniques. Sauf que Moore voit venir la catastrophe. Immédiatement, il demande aux troupes qui n'ont pas encore embarqué de faire demi-tour. Il faut contre-attaquer. Il faut contre-attaquer la gauche française et tenir jusqu'à la tombée de la nuit. Le champ de bataille de la colonie assombrasse à nouveau. Les anglais lancent la cavalerie. Ils lancent l'infanterie. Ils lancent tout ce qu'ils ont sous la main et les combats reprennent dans les bois. Le revirement britannique surprend Soult qu'il doit faire reculer ses troupes. Mais cela n'a pas d'importance. Il fait reformer la ligne. Il met ses hommes en ordre de marche. Il les prépare à un troisième assaut. Un assaut qu'il pense définitif. Un assaut pour ramener à l'empereur la nouvelle de la victoire qu'il a tant besoin. Ce dernier d'ailleurs entre dans son bureau et trouve Fouché et Talleyrand juste devant lui. Il est furieux. Il n'y a pas si longtemps, on en guillotinait pour moins que ça devant l'hôtel de ville. Alors que va faire l'empereur ? Va-t-il sombrer dans la paranoïa ? Va-t-il se montrer conciliant ? Va-t-il réussir à justifier sa politique devant l'opinion publique ? Sera-t-il aidé d'ailleurs par l'annonce d'une victoire écrasante contre les anglais ? Car l'enjeu est bien là. Avec les trois quarts des forces françaises en Espagne, l'Allemagne et l'Italie sont vulnérables à une attaque. Bref, l'année 1809 sera donc une année cruciale pour l'Empire français. Alors comment tout cela va-t-il finir ? Si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire en bas de la vidéo, et rendez-vous au prochain épisode.